Bonjour à toutes et à tous pour notre rendez-vous quotidien. La prière de Marie n'a jamais été aussi d'actualité. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Nicodème est un pharisien savant, comme lui rappelle Jésus, il est un maître qui enseigne en Israël et pourtant il ne comprend pas comment cela peut-il se faire, comment renaître d'en haut. Il faut parfois laisser tomber ses connaissances, son savoir, descendre de son piédestal, laisser ses certitudes pour retrouver l'humilité qui seule pourra nous ouvrir à la véritable connaissance de Dieu. Celui-là même avec qui Nicodème échange et dialogue a fait ce chemin de la toute-puissance à l'humilité, c'est le chemin de l'incarnation. « Il est descendu du ciel ». Ainsi Jésus repositionne la vraie puissance. Elle n'est pas dans la force mais dans l'humilité, la faiblesse. Pour comprendre les mystères de la vie nouvelle que Jésus est venu offrir au monde entier, il nous faut apprendre le regard de Jésus lui-même. Il faut passer des yeux du corps aux yeux du cœur. Ce passage est celui de la foi. Cette foi qui permet d'accueillir les paroles de Jésus, de les entendre, de les comprendre, de les méditer et de les mettre en pratique. La réponse aux questions de Nicodème est devant lui, elle n'est pas dans un livre. C'est la personne même de Jésus. « Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, dit Jésus, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? » Demandons au Seigneur d'augmenter en nous la foi, de nous donner son regard pour comprendre les mystères du ciel. Bonne route vers Pentecôte à toutes et à tous.